Si je fais ça, est-ce que ça va marcher? Mais il faut essayer, il faut faire. Où ça marche, où ça ne marche pas, c'est deux cas. Mais toi, pourquoi est-ce que tu es concentré sur un seul cas? Ça ne va pas marcher. Et si ça marche? Je vais vous dire, chaque fois que vous entreprenez quelque chose, le succès ne va pas tout de suite vous dire bonjour, vous sourire. Non, vous devez d'abord vous battre contre la réalité. Trouver tous les rouages de la chose avant d'arriver au succès. Mais vous, dès qu'il y a une petite résistance, vous laissez tomber. Ah, j'avais dit que ça n'allait pas marcher. Mais il y en a d'autres qui font et ça marche. La même chose là. Donc toi, tu dois comprendre la manière dont ça marche. Il y a un temps d'apprentissage. Il y a un temps où on doit d'abord te roder. Il y a un temps d'expérience. Il faut vous jeter à l'eau. Il faut bouger. Il faut faire valoriser vos talents. Tout ce que vous avez enterré là, déterrer ça. Il y a des choses que tu sais faire. Il y a des choses que tu sais faire qui peuvent te rentabiliser. Voilà. Te donner des entrées financières. Il faut le faire. N'occupez pas votre temps à ne regarder que la télévision. À bavarder au téléphone. À juste être paresseux dans votre canapé. Ou alors vous êtes assis devant votre porte. Vous voyez tout ce qui passe. Vous avez des choses à dire sur leur vie. Vous êtes en train de jouer à des jeux de société. On n'a pas en fini. Tu as un bout de temps. Tu occupes ça à quoi ? Comment est-ce que tu occupes tes temps libres ? Tu peux tellement rentabiliser tous les talents que tu as. Il y a des choses que vous pouvez faire. Ah, je sais faire des tableaux. Mais il faut faire des tableaux là. Je sais chanter. Mais il faut chanter. Je sais tresser. Mais il faut tresser. Ah, je peux créer des logiciels. Mais il faut créer. Vous n'avez qu'un problème. Ah, je peux faire de la pâtisserie pour vendre. Mais il faut le faire. Même si au départ, ça ne marche pas. C'est la persévérance. Il faut voir comment est-ce que les autres font. Comment ils entretiennent leur clientèle et tout. Tout s'apprend. Ah, je travaille déjà. Mais ça là, je peux le faire à côté pour pouvoir faire des entrées. Deterrer vos talents. Deterrer vos talents. Les mauvaises idées. C'est ce qui a amené le monsieur à enterrer son talent. Il dit, mon maître, ça peut être que tu étais un mauvais type. Tu étais très dur. Donc, j'ai enterré ton talent. Les mauvaises idées que vous avez là. Ça vous amène à enterrer vos talents. Les mauvaises appréhensions. La mauvaise compréhension. Tout ça, ça fait que vous enterrez vos talents. Et c'est à la fin de vos jours, vous allez regretter. Faites au plus fort de vos capacités. N'enterrez pas vos talents. Regardez dans votre vie. Qu'est-ce que vous avez comme qualité que vous n'utilisez pas? Qu'est-ce que vous avez fait que vous avez mis en veilleuse? Vous avez enterré le talent là comme ça. Donc, ne vous dites pas. Pourquoi je ne produis pas le résultat de telle personne? Tu ne vas pas rendre compte pour la personne. Tu rendras compte pour toi. Pour ce que tu as reçu. Donc, regardez. Faites la liste de vos talents. De ce que vous avez fait. On vous a déjà dit d'écrire. Et de dire ce que vous pouvez faire. Mais c'est le temps maintenant. Le moment est arrivé d'appliquer. On va finir le jeûne. Mais chacun de vous doit se lever. Il faut produire. Il faut produire. Des choses doivent sortir de vous. N'enterrez pas les talents. On va finir le jeûne. 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 On va finir le jeûne.